gombo ou dongodongo à la sauce tomate et aux poissons fumés très très simple mais très délicieux regardez jusqu'à la fin voici nos légumes que nous allons utiliser on va commencer par les découper je les ai nettoyés en amont bonjour je m'appelle claire bushidi et je partage des vidéos des recettes sur ma chaîne j'ai découpé l'oignon on va découper les tomates également et là je vais mixer maintenant nos tomates fruits avec de l'ail n'hésite pas à liker notre vidéo pour qu'on soit bien référencé sur youtube et si c'est la première fois bienvenue sur notre chaîne donc j'ai utilisé des gousses d'ail et je viens mixer les tout et je vais réserver les mélanges jusqu'au moment opportun là on va découper nos gombo tu es dans la création de la chaîne youtube maintenant que tu es décidé il faut maintenant te poser la question pourquoi tu veux créer la chaîne pour qui quel est ton public cible qu'est ce qu'il regarde ces publics là autant des questions auxquelles tu dois avoir des réponses pas tout de suite mais progressivement et là maintenant je viens mettre ma poêle à chauffer et ce que j'ai oublié de te dire si tu crées une chaîne youtube pour tout le monde il y aura personne qui va regarder dès que tu sais à qui tu adresses et là les gens vont te trouver facilement j'ai mis l'ogneau blanc et l'ogneau vert à chauffer je vais les tourner deux trois minutes après je viens ajouter la tomate qu'on a mixé avec de l'ail et puis je continue de tourner au bout des cinq à sept minutes on vient épicé notre sauce tomate avec un peu de bouillon de poulet après un peu de mouscade après les épices tu peux changer comme tu veux un peu de poivre et blanc là ça dépend de tout un chacun c'est que toi tu y aimes comme épices et puis on va continuer à tourner jusqu'à ce qu'il y aura plus d'acidité dans notre sauce tomate et là je viens mettre un peu d'eau pour que les épices soient liées entre elles c'est très très important cette étape et après on continue à aromatiser notre sauce j'ajoute les feuilles des lauriers et après on va ajouter les poissons fumés les poissons fumés je sais même pas les noms du poisson que j'ai utilisé mais tant que ça reste du poisson fumé tu utilises ce que tu as je vais le mélanger à la sauce tomate 4 à 5 minutes comme les dongo dongo n'étraîne pas à cuire au bout des cinq minutes je viens maintenant mettre un dongo dongo dans la sauce tomate ça sent déjà super bon et je vais les tourner juste pour éliminer les clients des dongo dongo sinon si tu aimes les clients tu mets directement de l'eau pour faire la sauce et là au bout de deux à trois minutes on va tourner dans la sauce je viens ajouter maintenant de l'eau ben on pourra appeler aussi dongo dongo à la poêle pourquoi pas parce que je vais tout faire dans la poêle et je vais laisser mes amis jeter pendant 10 minutes à à fait moyen et cinq minutes à fait doux et au bout des 15 minutes voilà c'est que ça donne c'est ça sent très très bon c'est une recette très très simple au bout des 30 minutes tu es prêt à manger même moi je pense et mettrait à la fin une recette de chinchard brisé que tu peux manger avec mais comme je les dis souvent ça se suffit à lui même il y a les poissons il y a les légumes il suffit juste d'accompagner avec un bon foufou ou des bananes plantain en tout cas ça se mange facilement avec du riz je ne sais pas en tout cas tu me diras dans les commentaires je ne sais pas si c'est possible de manger avec du riz mais sinon avec les restes ça passe facilement prends soin de toi et de tes pensées moi je te dis dans la prochaine vidéo